Bonjour Colline, moi j'ai 32 ans, je m'appelle Martin Bersagol. J'ai intégré l'EM Lyon en 2005, après deux ans de prépa. J'ai fait un cursus assez classique à l'EM de 4 ans. Et puis après j'ai commencé ma carrière dans le marketing, notamment le marketing sportif. J'ai travaillé notamment pour l'équipe de France de football dans le cadre de son agence marketing. Après je suis parti faire un tour du monde d'un an pour un peu voir autre chose, découvrir plein de pays différents etc. Et en faisant ce tour du monde, je suis passé par l'Australie. Et c'est là où a germé l'idée de potentiellement être installé en Australie. Alors je suis arrivé en Australie il y a deux ans pour monter la filiale d'une boite qui s'appelle Effilab. Effilab c'est une agence de digital advertising spécialisée dans le référencement payant sur Google et Facebook. Voilà donc arrivé il y a deux ans au départ avec un peu une page blanche dans le sens où le marché était totalement vierge pour Effilab. Il a fallu créer toute la société, trouver les premiers clients et puis surtout voir si la société était crédible ici en Australie. Donc ça a été un vrai challenge au début. Et maintenant au bout de deux ans on peut dire que le challenge est en partie réussi dans le sens où on est encore ici, encore présent, que la société grandit, que beaucoup de clients nous font confiance au quotidien comme Club Med, Decathlon, Le Coq Sportif qui sont avec les antennes australiennes de ces sociétés là. Et puis bien sûr on se développe aussi auprès des sociétés australiennes, on les accompagne dans leur stratégie d'acquisition digitale. Donc avec des sociétés vraiment purement australiennes, c'est hyper intéressant. C'est une autre manière de travailler, une autre manière parfois de voir le digital, c'est très formateur. Alors quand je suis arrivé ici, je suis arrivé avec un stagiaire qui s'appelait Max, qui avait déjà fait sa première période de stage chez Effilab en France. Donc voilà, ça en était tous les deux. Au départ on a même commencé à travailler de chez moi. Et puis voilà, rapidement quand les premiers clients sont arrivés, on a pris des locaux. Alors pour répondre à la question de Léo Denès, mon projet PCE, donc ça remonte à pas mal d'années, mais je m'en souviens encore. On était partis avec quelques copains sur une boîte qui s'appelait, je crois que c'était Métrobus ou Métrovision. Et l'idée c'était de, maintenant ça a été fait depuis, mais comme toutes les bonnes idées, forcément à un moment il y a bien quelqu'un qui les implémente. Ça a été de mettre des écrans de télé dans les bus et dans les métros lyonnais. Mais à l'époque il n'y en avait pas. Et voilà, l'idée c'était de commencer à faire un peu de pub, et puis de développer aussi du contenu intéressant pour toutes les personnes qui prenaient les transports en commun à Lyon. Donc voilà, on avait fait un super business plan, plein de choses différentes sur l'achat des télés, sur la rédaction, la régie pub aussi, donc pour diffuser les publicités, etc. Et c'était allé assez loin, je crois qu'on n'avait pas gagné, mais on était peut-être dans les 10 meilleures PCE. Donc voilà, c'était très sympa. Et puis moi surtout ça m'a permis aussi un peu de commencer à connaître le monde de la publicité dans laquelle je suis maintenant. Donc c'était aussi assez formateur professionnel. Sous-titrage ST' 501